Salut, c'est Lina Bikish et aujourd'hui je vais essayer de vous prouver que les ex c'est des connards et que ça sert à rien de se remettre avec. Un mec ça ne change pas, un connard ça reste toujours un connard. Je vais essayer de vous le prouver en direct. J'appelle mon ex. Ça fait 9 mois que j'ai pas de nouvelles données à peu près. Allo ? Allo, salut ! Ouais, salut ! Ça va ? Ouais, c'est qui ? C'est Lina, tu me reconnais pas ? Ah, Lina, oh ouais ! Ça va ? Ouais, ça va, ça va, écoute j'ai pris ton numéro chez ton frère, ça te dérange ? Non, pas du tout, pas du tout. Ça va ? Putain, cache ta joint, t'as l'air super content ! Pardon ? T'as l'air super content ! Non, non, pas du tout, pas plus que ça, pas plus que d'habitude. Pourquoi ? Bref, du coup je t'appelais pour prendre de tes nouvelles un peu, ça fait quand même à peu près bientôt un an qu'on sait pas parler quand même. Ouais, ça fait un bail, c'est clair. Hum. Ah, t'es en couple ? Ouais, bah ouais. Bah bah dis donc, ça fait combien de temps ? 5 mois, ouais, 5-6 mois. 5-6 mois ? Ouais. C'est cool, moi j'ai pas réussi à tourner la page depuis toi. T'as dû le voir sur Facebook que je suis encore célibataire, non ? Non, parce que tu m'as bloqué sur Facebook. Ah oui, c'est vrai, je t'ai bloqué. Ouais, je t'ai bloqué, bah oui parce que je t'en voulais quand même un peu, mais là c'est bon. Ah non, parce que tu... Hein ? Mais en finir quoi, je comprends pas quoi. Tu comprends pas quoi ? Bah ce que t'es en train de me dire, c'est toi qui as voulu en finir, enfin qui as mis un terme à notre histoire. Ouais, c'est sûr, c'est moi qui ai mis un terme, mais en même temps, c'est toi qui as été infidèle quoi. Enfin bref, bref, on va pas parler de ça, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça, j'aimerais bien te revoir en fait si ça te dérange pas, si t'es disponible. Ouais, ou ça, je sais pas. Euh, oui, enfin je sais pas, moi je pensais aller boire un café d'abord. Ouais, bah écoute, ça... Ça va pas déranger ta copine ? Elle est pas là, non, elle est pas là là. Elle est pas là ? Non. D'accord, parce que du coup ce soir, bah je voulais sortir boire un verre avec des copines. Et si ça te dit, on peut se rejoindre après la soirée en fait finalement. Après la soirée, si tu veux, tu peux venir dormir à la maison si ça te dérange pas. Enfin, si tu veux, j'aimerais bien, moi. Ouais, bah ouais, mais écoute, pourquoi pas ? Je sais pas si tu veux, ça fait bizarre tout ça, mais ouais, ouais, ouais. Ça te fait bizarre ? Bah... Ouais, mais moi ça... Ça me manque ! Bah écoute, oui, pendant longtemps, oui, ça m'a énormément manqué, mais ouais. Pas le temps de... Tu penses à moi des fois ? Ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive ? Ouais. D'accord. Bah moi je pense tout le temps à toi. Ouais. Je suis un peu sur le cul là, tu vois. Tu me crois pas trop ? Ouais. Tu me crois pas ? Bon bah alors... Ouais, bah alors... Bon quoi, vers quelle heure tu vas terminer toi ? Bah je sais pas, on se dit euh... Vers minuit, 1h du matin, tu me rejoins à la maison ? Ok, ça va pour moi. Tu prends des capotes, s'il te plaît ? Ok, on va pas y toujours besoin, hein. Mais bon, ok, si tu veux. Hé, t'es un connard, hein ? T'es un connard, t'es avec ta meuf, je te dis prends des capotes, tu me dis ouais ? T'es vraiment un connard, t'es infidèle, tu changeras jamais. Et t'es infidèle une fois, tu le seras toute ta putain de vie, de sale bâtard, de chien infidèle. Et j'espère que ta meuf va voir la vidéo parce que t'es filmée. Je comprends pas là, tu es en train de faire quoi là ? T'es filmée, t'es filmée, t'es filmée et je vais envoyer la vidéo à ta meuf. Parce que t'es un connard, voilà. Allez, ciao. Voilà, aussi simple que bonjour.